bonjour très cher ami aujourd'hui là je vais encore une fois revenir sur les modules revit partie web sharing et ça veut dire donc le travail en équipe celui qui vous présente c'est mon module c'est mon groupe à poland je suis ingénieur suivi si vous voulez me laisser quelques suggestions quelques recommandations quelques commentaires n'hésitez pas de me contacter sur nos différentes adresses laissez vos commentaires ça fera plus de motivation alors aujourd'hui je vais devoir présenter le module c'est la partie web sharing la partie web sharing des revit donc c'est le travail en équipe le principe est plus simple mais il s'agit juste d'avoir un fichier central et puis créer des copies en local pour permettre aux autres utilisateurs alors pourquoi est nous avons parlé de cette partie nécessairement avant toute chose nous avons certains étapes à suivre premièrement par rapport à web sharing alors la compréhension ça sera plus utile pourquoi est-ce qu'on doit travailler en équipe dans un bureau d'études où on aimerait finir vite le travail alors il s'agirait simplement aux leaders du projet le manager surtout dirige tout ce qui manipule toute chose de créer d'autres fichiers centraux dans un récréteur réseau et permettre aux autres utilisateurs d'accéder pour créer des fichiers locales auquel vous travaillez alors pourquoi est-ce que le hot sharing peut nous offrir des avantages on doit finir le travail avant le temps parce que l'équipe doit travailler tous tout à synergie parce qu'il y a certains départements telles qu'architecture, structures, électrocité, plombérie tous interviennent au même moment donc à un moment à un seul moment tous les utilisateurs ont la possibilité de travailler sur la maquette et d'intervenir, de modifier et de s'envoyer des requêtes par rapport à chaque propriété qui travaille cela va leur permettre de modifier et de finir avant l'état du travail donc il y a la réduction du temps on va en gagner un temps et puis chacun porte son plus par rapport au projet au lieu d'attendre un plus long moment vous êtes prêt à travailler ensemble et discuter car Revit premièrement ne donne pas la possibilité c'est un fichier à plusieurs mois du travail donc pour cela tel que ça travaille à mon fichier vous avez la possibilité de créer un réseau c'est ça l'avantage de plus et à ces réseaux là chaque membre a la possibilité de faire son plus alors on doit créer comme je l'ai dit tantôt un fichier central auquel on doit créer des sous-projets et pour chaque sous-projet on doit affecter les éléments quand je dis affecter les éléments vous vous rappelez de l'ancien vidéo que j'avais dans un procès l'autre fois les éléments du modèle d'abord il y a aussi des éléments spécifiques au vie par exemple le niveau, le quadrillage alors tout cela il faut avoir des idées pour bien affecter parce que à chaque sous-projet va correspondre les différents types d'éléments qui conviennent pour constituer l'ensemble de ce modèle alors les copies des fichiers locaux ça va venir à l'air tour parce que ça dépendra de chaque utilisateur en fait le leader a affecté tous les départements à chaque utilisateur d'intervenir par rapport à son département dont il est propriétaire et l'intervention par rapport au projet alors par rapport à cela il y a aussi la possibilité de gérer les différentes modifications par rapport au leader il y a toujours des requêtes qui arrivent selon les différents travails je vous invite tous vraiment à vous connecter plus sur notre chaîne YouTube n'oubliez pas d'aimer et de partager si possible et si vous n'êtes pas abonné je vous suggère d'abonner dans notre chaîne YouTube sur notre chaîne YouTube il y a toujours de nouvelles leçons, des mots de dire sur les différents types de logiciels que nous donnons, il y a pas mal de clés qui sera vraiment intéressants par rapport à la suite veuillez visiter notre chaîne il y aura pas mal de choses et la chaîne est indistilée la CGC Engineering, n'oubliez pas n'hésitez pas vraiment de le faire alors directement dans notre environnement sur Autodesk Revit, nous allons vraiment travailler sur ce modèle-ci nous avons dit que nous voulons faire en fait un travail en YouTube, le web sharing alors je me dis qu'en fait premièrement il faut créer des fichiers centrales, deuxièmement il faut créer des fichiers locaux qui permettent à chaque utilisateur de travailler et quand il finit à travailler apporter ses modifications il doit synchroniser avec le modèle central à celui qui gère le projet après avoir synchronisé au niveau central on aura déjà toutes les modifications de chaque utilisateur et puis pour ceux-là qui n'ont pas travaillé sur le projet alerte, ils n'ont qu'à venir synchroniser à partir des modèles centrales et puis recevoir toutes les modifications par rapport au projet alors, alors c'est comme ça là, si j'ouvre la visibilité, je suis là il y a tous les éléments qui sont visibles depuis là il y a les directes, fenêtres, CF, catégorie là-bas que vous pouvez voir, alors le travail en équipe, c'est manifestement aussi c'est en anglais de collaborer alors vous pouvez voir, il y a le panneau de gérer aux différents types de détails sur le modèle il y a aussi la façon de synchroniser qui va dépendre de chaque utilisateur c'est qu'ils interviennent directement et c'est qu'ils interviennent pendant tous la possibilité d'avoir les informations même si ils n'ont pas intervenu dans le projet mais ils peuvent quand même voir ce que les autres ont fait alors pour ce faire, premièrement, je vous invite à cliquer sur collaborer en tout cas, si collaborer, ça veut dire que nous procédons maintenant à la question d'un fichier central une fois cliquer sur collaborer, j'aurai la possibilité d'activer les sous-projets alors si il faut vraiment, il fallait attendre pendant un temps en attendant que le fichier sera prêt d'ouvrir je vous ai dit tantôt que Autodesk Revit travaille toujours en mon fichier c'est pour cela que nous voulons tout ce qui a créé un fichier central alors à créer le fichier central, nous avons la possibilité aussi de créer des sous-projets ce sous-projet là vont servir les différents utilisateurs selon chaque domaine et chaque élément affecté à chaque sous-projet d'en apporter quelques modifications selon leurs compétences, selon les suggestions en état là-bas, j'ai la possibilité de travailler un réseau local L-A-N, au fait, selon vous sera utile et vous donnez plus de compétences et ce frère, c'est compétence d'aller créer des réseaux locales à partir de votre réseau et puis celui qui a créé, il doit devoir paramétrer pour la visibilité de chaque membre après avoir créé la visibilité de chaque membre maintenant, il doit créer le fichier central auquel il peut partager avec les autres alors, allons-y doucement, j'ai fait OK après avoir fait OK premièrement là, je suis en train d'activer les différents détails ici voici le sous-projet, j'ai activé le web simple qui est sous-projet donc je suis le propriétaire tous les éléments vont appartenir à ce propriétaire le seul à gérer jusqu'à là le projet parce que je suis le seul propriétaire alors, s'il arriverait de permettre aux autres aussi de contrôler le projet de gérer quelques modifications vous verrez dans la suite commune ce que je vais y parvenir dans l'état là, je vais aller cliquer je vais directement enregistrer mon projet dans un emplacement quelconque alors, je suis là je suis là je vais premièrement activer d'abord nouveau dans nouveau ici là, je crée différents dossiers pour les premiers ici j'écris central donc le fichier central c'est rallant deuxièmement j'écris par exemple premier utilisateur deuxièmement dans mon réseau j'aurai le second utilisateur qui est l'utilisateur B j'ai l'utilisateur B là voilà moi je voudrais enregistrer ici alors, je vais ici dans mon premier échantillon là j'écris premièrement centrale qui indique le fichier central deuxièmement j'ai mis la version il ne faut pas oublier à chaque fois pour permettre aux autres utilisateurs d'installer ou ça doit avoir la même version que vous pour ouvrir le fichier après avoir fait ça je clique enregistrer bon l'entretien que j'essaierai d'enregistrer le patient qu'est-ce que mon ordinateur finisse à enregistrer j'ai actuellement les la fenêtre une icône en fait save qui est inaccessible voilà ça ne me dérange pas c'est le web sharing qui fait cela alors la première des choses que je conseillerais de faire par rapport à cela il faut seulement synchroniser votre modèle après avoir synchroniser votre modèle voilà votre environnement le web c'est et est activé ici à ce niveau vous avez les détails des requêtes qui seront là au niveau modifier uniquement uniquement ceci serait en sorte quand les utilisateurs travaillent sur le compétent de ma structure et en plus je n'aurais pas quelqu'un d'autre qui puisse venir sélectionner la structure qui est la sienne alors je clique là-bas je bloque tout le monde et dans ce cas-là il n'y aura pas de réflexe qui va venir qui va venir perturber ou soit des synchronisations qui vont amener des accueillements par rapport à votre structure dans ce cas-là je bloque je travaille et puis tout le monde n'aura pas accès à venir sélectionner le modèle au niveau des fichiers locaux qui a utilisé intérêt à créer alors ceci étant j'ai ceci étant je suis là j'ai fini à synchroniser mon modèle j'ai rentré celui-là je vous ai dit tantôt vous avez la possibilité de créer des sous-projets possibles selon chaque département chaque intervention chaque élément quand j'ai dit élément il faut vous rappeler des éléments du modèle il y a aussi des éléments de système cette composante comme poteau ou fenêtre 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 poutre j'ai été défini d'avance il y a aussi des éléments spécifiques aux vies qui sont par exemple du niveau du cadre il faut avoir tous ces astuces-là il y a aussi pour l'acheter il y a quel élément qui est affecté il y a par exemple pour la structure quel élément pour la plombérie vous pouvez créer autant de fois que possible je dis par exemple structure 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 par exemple j'ai une cv une fois cela fait je dis ok vous pouvez créer le texte plombérie autant des sous-projets possibles que vous voulez souhaiter alors après avoir fait cela j'ai fait ok non je ne voudrais pas mettre l'institut activer dans les sous-projets je fais ok alors l'avantage de créer autant de sous-projets c'est quoi en fait vous avez la possibilité de créer autant de sous-projets selon les différentes éléments que vous avez et différents départements par exemple j'ai des structures à une fois où je prends tous ces éléments ici je les sélectionne je les sélectionne excusez-moi bon je viens dans les sous-projets je les affecte directement dans la partie là et là facilement j'ai ces éléments de la structure qui sont déjà directement affectés je peux prendre par exemple au niveau ici de la toiture je viens j'affecte ça précisément par exemple toujours là-bas j'ai bien je sélectionne ça aussi là j'affecte toujours dans la partie structure voilà j'ai aussi la possibilité de quand par exemple ces fenêtres d'affecter dans d'autres choses et puis ici j'ai la possibilité de renommer ça par ça je me dis que c'est les éléments de la circulation de circulation 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 ou soit des cloison comment modifier c'est là les éléments que vous allez modifier par rapport à ce travail par rapport aux éléments que vous avez affectés à ça ça va dépendre de vous alors après avoir fait ça j'ai la possibilité de venir faire visibilité là il y a ce projet qui est maintenant activé je peux venir dans la structure là je me dis je ne peux pas voir tous ces éléments là je les cache tous voilà voilà et là je vais manipuler mon projet tout en ayant cocher tous les éléments en fait de la structure alors ceci il tombe je reviens encore une fois ici je me dis que bon en fait je ne voudrais pas rester la seule personne pour coller la structure c'est facile pour la circulation et j'ai donc accès à tout le monde pour contrôler et apporter des modifications je fais comme ça là voilà j'ai libéré au fait les droits pour les autres utilisateurs au fait de modifier la maquette pour ce type de sous projet j'ai dit ok je pouvais le faire avec ça tout comme je pouvais faire abandonner et puis tous les sous projet vont être libérés pour aux autres aussi du travail j'avais expliqué tantôt qu'il y a le panneau de collaboration il y a aussi de synchronisation pour la synchronisation pour chaque modèle créé au niveau de sa traîne il y a des utilisateurs qui vont créer des copies pour y travailler et ces utilisateurs là ont la possibilité à chaque modification synchroniser directement à partir avec le modèle central et puis pour chaque utilisateur qui voudrait avoir la modification de l'autre il est directement appelé à charger s'il n'a pas fait simultanément au moins qu'il était en train de travailler il n'est qu'à charger les modifications et voir si vous êtes le propriétaire il va vous envoyer les requêtes et puis ces requêtes là vous pouvez juger par répondre favorablement ou soit par rapport à ce que vous serez et faire par rapport à votre structure alors après avoir fini à faire tout cela tout ce que moi je vais faire maintenant là c'est synchroniser vous voyez il y a déjà des éléments donc qu'est-ce que j'ai réalisé c'est dans mon modèle et puis ça ne dérange pas je veux dire ok par rapport à mon modèle j'ai fini à créer le modèle central maintenant c'est en autour de tous les utilisateurs de mon bureau d'outils de faire maintenant leur travail par rapport à ce modèle que j'ai copié par rapport à un fichier central alors pour ce faire premièrement là je ferme d'abord comme ça là faire tout ce modèle faire tout ce modèle là après avoir fini à fermer tout ce modèle je voudrais maintenant créer du fichier local je me dis que je suis un utilisateur il y a des gens un fichier au niveau des non-près en placement en central auquel à partir d'un autre réseau je peux accepter à l'ordinateur de mon ami pour ouvrir ce modèle là je viens maintenant je suis dans ce dossier là je clique central et puis j'ai fait ouvrir maintenant avant de faire ouvrir il y a autre chose que je vous appellerais à faire c'est quoi ? il faut d'abord vérifier que par rapport à votre modèle vous n'êtes pas tous les mêmes utilisateurs moi je suis là il faut créer un modèle un modèle où les utilisateurs et leurs noms seront affectés différemment alors pour chaque utilisateur il doit vérifier s'il n'a pas le même noms d'utilisateurs après avoir fait cela j'ouvre directement le modèle j'ouvre mon modèle j'ouvre mon modèle alors à nouveau le modèle il faut cliquer c'est nouveau les modèles que nous venons de créer c'est en fait ça que nous venons de nommer nous pouvons ouvrir le modèle ce que je disais c'est c'est ouvrir toujours en fait les fichiers locaux il faut normalement que chaque utilisateur puisse le faire dans son propre ordinateur avec son nom spécifique différent il ne faut pas qu'il y ait les mêmes noms par rapport aux fichiers locaux c'est ce qui cause c'est que nous puissions avoir des petits soucis par rapport à ce que nous avons créé à nouveau on a toujours des petits soucis là mais une fois si par exemple vous êtes arrivé à ce niveau là à nous voir par exemple un fichier local à partir d'un fichier central ce que vous devriez faire normalement c'est quoi après avoir ouvert le fichier local cette façon là il faut concéder comme nous avons concédé l'autre fois toujours commencer par l'arregistrement voilà vous pouvez ouvrir ces fichiers là tellement que c'est un fichier réseau par exemple s'il s'agit de ces cas là vous pouvez synchroniser et puis venez ouvrir et puis enregistrer ça dans un autre emplacement quelconque par exemple si vous êtes là vous pouvez créer un autre dossier vous vous dites par exemple c'est l'utilisateur par exemple a g ksen je me dis qu'il a créé son dossier non non j'ai mal fait en fait c'est l'utilisateur 1 pour ses utilisateurs je renomme autrement je vais nommer par exemple l'utilisateur 1 et puis après avoir fait ça j'avais lu fichier alors après avoir resté le fichier, il peut arriver que vous apportez quelques modifications par exemple vous êtes là, vous synchronisez par exemple avec les fichiers centrales par exemple je me dis que vous avez un fichier central et vous avez un fichier local à part ici vous commencez par synchroniser, s'il y a des modifications ça va apparaître dans votre mode s'il n'y en avait pas sûrement, s'il n'y en avait pas vous pouvez apporter, sachant que vous êtes dans une série où vous pouvez dans ce projet vous pouvez normalement apporter vos modifications comme vous voulez je peux dire par exemple, je vais dire là-bas à modifier cela, voilà, à modifier cela vous avez la possibilité d'attaquer un utilisateur local en synchroniser avec la maquette centrale et pour d'autres utilisateurs qui vont aussi créer des fichiers locales ils auront aussi des possibilités de venir charger, c'est à ce niveau ici, ça serait assez bien, ça va être activé ils vont charger toutes les modifications que l'un ou l'autre utilisateur a effectué et dans les cas où les modifications ne vont pas se faire, il y a toujours des requêtes qui s'affichent pour ces requêtes là, il y a la possibilité de gérer ça pour la requête, vous pouvez afficher cela et vous indiquez spécialement l'élément qui a été modifié sur laquelle vous voulez demander mes requêtes sur la modification la modification et après cela, vous avez aussi la possibilité de refuser de dire que vous n'avez pas accès à modifier votre élément sur la stratégie dont je suis le responsable sur le propriétaire, à quel cas seulement ici-là et la requête va revenir à l'utilisateur qui a demandé ou ça, vous pouvez accorder à cet utilisateur pour effectuer ce modèle-là alors je suppose que, ceci étant, vous avez au moins une idée sur le web sharing comment est-ce que ça fonctionne, à commencer par la création des fichiers centrales comment créer aussi les différents utilisateurs à partir de l'utilisateur des fichiers centrales et chaque utilisateur doit créer et nommer autrement il peut créer aussi ses vies 3 dimensions pour éviter aussi du désagrément pendant les requêtes, soit des synchronisations qui vont créer des perturbations alors il faut être vraiment très petit de rapport à cela et à part ça, ce que je disais l'autre fois, c'était quoi ? je disais premièrement sur l'emplacement réseau pour l'emplacement réseau, j'ai dit autrement que dès que vous créez un fichier central quelconque dans un emplacement réseau, bon non, dans un emplacement quelconque vous créez, par exemple j'ai nommé mon fichier central que j'ai créé par exemple ça là, j'ai ça dans cet emplacement par exemple pour que d'autres puissent y accéder facilement, j'ai la possibilité de faire ça dans l'aide d'un propriété en l'aide d'un sharing, je vais partager ça avec tout le monde par exemple je dis tout le monde, ou soit avec cet utilisateur, ou soit créer d'autres utilisateurs c'est-à-dire, et l'air affecté, à créer, il faut vraiment affecter les mêmes noms que d'autres utilisateurs utilisent à l'air original car si j'ai fait ça pour tout le monde là-bas, je peux partager ici alors après avoir partagé ça, il faut aller ici dans permettre à avancer de partager, j'ai sélectionné ici là après avoir sélectionné le nombre d'utilisateurs simultanément je peux limiter ça, je peux venir voir la permission je coche tout ici, full control charge afin que d'autres utilisateurs puissent faire n'importe quoi je coche ici, je coche là, et puis après avoir fait ça, je fais OK et puis OK et puis après avoir classé les dossiers de cette façon là je dois placer ça dans l'emplacement réseau une fois placé dans l'emplacement réseau ici, à partir d'un quelconque wifi, je peux créer les utilisateurs qui soient visibles à ce niveau là alors dès qu'ils sont visibles avec moi, collaborer, connecter avec un réseau local ils ont la possibilité de voir le fichier là que je venais de créer avec les paramètres de partage alors je vous conseillerais tous de faire de cette façon là pour comprendre au moins le webchain comment ça fonctionne alors ceci est temps, je vous dis très merci pour votre patience j'espère que d'autres questions vont nous revenir et on aura à répondre par rapport à cela bien qu'on n'a pas fini à créer d'autres utilisateurs ça pouvait demander plus de réussite alors je vous dis en quelque sorte, donnez-moi les détails c'est la compréhension du webchain alors je vous remercie alors je vous appelle tous à ne pas oublier à ne pas oublier d'aller dans notre chaîne YouTube de vous inscrire, d'être abonné parce qu'il y a pas mal de questions que nous donnons à chaque fois pour les ingénieurs, pour les entraînements, pour les trainings pour vous habiter aux outils d'ingénieurs, pour l'automatisation et la chaîne est indéthlée, toujours live station engineering alors je vous remercie et j'espère que vous allez suivre cette vidéo et vous aurez d'autres astuces et à plus, très merci à tout le monde